La respiration en pilatesse est bien particulière et elle fait partie de la technique. Nous respirons latéralement par les côtes pour amplifier la respiration diaphragmatique. Dans l'inspiration, vous allez placer vos mains de chaque côté de vos côtes, sentir dans l'inspiration vos côtes s'élargir latéralement en évitant de monter les épaules. On va aller chercher la respiration comme si nos côtes étaient un accordéon qu'on voulait ouvrir de part et d'autre. Dans l'expiration, on veut sentir les côtes se refermer tout doucement ou se fondre à l'intérieur. Quand on inspire, vous pourriez toujours, les premières fois que vous faites l'exercice, éviter de vous installer devant un miroir pour bien vous observer. Parce que souvent, on a tendance à respirer très 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 fort. Mais on veut aller respirer longtemps, mais pas en surdose. Donc, on va aller inspirer latéralement, sentir les côtes s'élargir sur le côté, mais aller aussi respirer dans l'arrière. Les côtes sont aussi en arrière. Donc, on va aller chercher à amplifier la respiration au niveau du dos. C'est comme une coupole, le diaphragme est comme une méduse. Dans l'inspiration, il descend et dans l'expiration, il remonte. Donc, en pilates, on inspire par le nez en prêtant une attention toute particulière à l'ouverture latérale des côtes. Et dans l'expiration, on va commencer à resserrer d'abord le plancher pelvien. Alors, le plancher pelvien, c'est un centre actif très important, d'où le mot « core » en anglais. En fait, le « core », c'est tout ce que l'on travaille dans la respiration. On est dans le diaphragme quand on respire profondément. Et on est dans un travail du plancher pelvien en pilates, en l'expiration. Donc, quand on souffle et qu'on propulse l'air, la première chose qu'on contracte, c'est notre plancher pelvien. Donc, vous pouvez le voir sur le petit croquis qui est là. Le plancher pelvien, ça ressemble vraiment à un petit bol, finalement, qui est là. Alors, on imagine le petit bol, et c'est comme un retient-pipi. Quand on se retient de faire pipi, il y a une contraction. On fait bien attention qu'on ne contracte pas les fesses. Et dans l'expiration, on va aller faire un petit retient-pipi, remonter. Imaginez que dans votre bol, vous avez une petite cerise, puis que la petite cerise, elle va aller remonter vers le nombril, sans contracter vos fesses. Parfait. Donc, on reprend depuis le début. On inspire en allant chercher l'ouverture dans nos côtes et en arrière dans notre dos. Et dans l'expiration, donc en expulsant l'air, on commence à contracter le retient-pipi. On remonte la petite cerise. Et maintenant, on va aller en plus de tout ça, serrer les abdominaux. C'est-à-dire qu'on va aller resserrer le ventre, comme si on voulait le rendre le plus petit en volume, mais en même temps, on va vouloir le remonter vers le haut. Donc, c'est comme si je voulais avaler mon ventre, mais je voulais l'avaler et le remonter en même temps. Ok ? On reprend depuis le début. On inspire latéralement dans les côtes. Et dans l'expiration, on va contracter d'abord le plancher pelvien, puis resserrer, tout ça dans la même expiration, le ventre, la gaine, tout en remontant. C'est une action remontante. Et on inspire. On va aller chercher dans les côtes. On expire, contraction du plancher pelvien, remontée et resserrement du ventre, comme si on avait vraiment une ceinture ou un corset. Trop petit pour soi. Good. Tout ça, c'est dans notre respiration en pilates. Pendant toute votre séance de pilates, vous travaillez ici les muscles du diaphragme, du plancher pelvien, les fameux transverses qui ici vont nous permettre de stabiliser notre région lombo-pelvienne. Donc, ce sont des excellents muscles. Profond, pour améliorer notre posture, éviter les problèmes de dos et stabiliser notre bassin dans tous les exercices qui vont mobiliser le reste de notre corps. Voilà. Donc, en plus de cette respiration, il est très important, quand vous faites vos exercices de pilates, de penser à vous étirer et à vous allonger. Donc, tout ça, c'est en visualisant votre colonne comme un ressort qui s'étire. Voilà. Avec ça en main, vous pouvez commencer votre pratique du pilates en faisant toujours bien attention avec cette respiration-là. Refaites souvent cette capsule parce que cette respiration n'est absolument pas naturelle. Elle est vraiment une respiration d'exercice. Et c'est le meilleur exercice abdominal que vous pourrez faire. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube et cliquez sur les notifications pour être sûr qu'à chaque vidéo, vous serez au courant. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada